En novembre dernier, j'ai eu la chance de faire un petit tour en Asie du Sud-Est avec des potes. Et on est allé à Bangkok en Thaïlande. Alors faire une vidéo des petits trucs originaux dans un pays qui est totalement différent de la culture que t'as l'habitude de côtoyer, bah c'est pas facile parce que tout ici est nouveau et surprenant pour toi, alors que c'est totalement banal pour les locaux. Comme par exemple le bateau bus, un transport tout à fait commun pour les Bangkokiens, mais qui pour nous a été un moment très cool et plutôt original. Bref, si vous n'avez jamais mis les pieds dans cette région du monde, je ne saurais que trop vous conseiller de simplement vous laisser porter et déambuler dans ce décor totalement nouveau et plein de curiosité à chaque coin de rue. J'ai donc choisi de vous montrer trois détails insolites qui m'ont bien plu, mais sachez que tout sera une découverte. D'abord ici, dans un temple extrêmement touristique et très connu de la ville, le temple de Wat Pho, Wat Pho, désolé pour les prononciations dans cette vidéo, et qui date du 18e siècle. Il est donc connu notamment pour son immense bouddha couché, qui mesure pas moins de 43 mètres de long, et pour voir ça, les filles sont obligées de se couvrir comme dans n'importe quel temple, d'où ce très joli peignoir vert qu'on te file à l'entrée. Donc c'est un coin très touristique, mais ce que je veux vous montrer dans cet endroit, c'est un truc qu'on remarque un peu moins que cet immense bouddha. C'est cette statue. Avec sa canne et son haut de forme, elle ne fait pas trop asiatique, non ? Eh bien c'est normal, car figurez-vous qu'il s'agit en fait d'une parodie de Farang. Le Farang, pour les Thaïs, c'est le blanc, l'occidental. C'est donc rigolo de voir des touristes blancs à chapeau faire des selfies devant. Deuxième truc insolite, c'est l'oratoire de la déesse Chao Maétuptim, Chao Maétuptim, je sais pas le français, qui habite le ficus qui se trouve là. Un oratoire, c'est un lieu dédié à la prière, et ici le culte est visiblement lié à la fertilité, si l'on en juge par les offrandes que l'on peut trouver. Une plaque à l'entrée indique que les dons classiques sont des fleurs de jasmin, des bâtons d'encens et des boutons de lotus, et son nom aurait peut-être un rapport avec la grenade, d'où les couleurs que l'on peut observer. Bon bah c'est sûr qu'au premier abord, on est surpris de voir des femmes géants côtoyer des petits vieux et des statues d'enfants. Et apparemment, les femmes notamment, viennent ici pour implorer la déesse d'augmenter leur fertilité. C'est très surprenant parce que l'oratoire se trouve au détour d'un parking d'un grand hôtel, et on peut imaginer que c'est un peu encombrant tout ça, mais en fait c'est très discret, dans un petit coin, il faut vraiment tomber dessus. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le monument à la démocratie qui se trouve au centre d'un rond-point à la croisée de grosses artères. Ce monument, un peu mégalo, a été commandé en 1939 pour commémorer la révolution de 1932, qui instaurait pour la première fois une monarchie constitutionnelle, et donc, en théorie, la démocratie. Alors comme aujourd'hui on considère souvent la monarchie thaï comme autoritaire, par exemple on n'a pas le droit de critiquer la famille royale, un monument à la démocratie peut surprendre. Surtout qu'il est fait avec les codes de représentation de la propagande des années 1940, grandeur, démesure, bas-reliefs représentant la gloire de l'armée, etc. Bon déjà, c'est logique, on y voit des militaires, la révolution de 1932 a été menée par l'armée. Comme tout bon coup d'état qui se respecte, il y a eu son petit lot d'arrestations dans l'opposition, et même des exécutions. Et depuis, la Thaïlande est carrément abonné au coup d'état, puisqu'elle en a connu pas moins de 19 jusqu'au moment où je poste cette vidéo. Mais du coup, en fin de compte, est-ce que c'est vraiment une démocratie la Thaïlande ? Si on regarde dans les très grandes lignes, le roi est le chef de l'état et de l'armée, il existe sinon deux chambres, le Sénat qui a un rôle constitutionnel, c'est donc lui qui peut modifier la constitution, tout simplement, et la Chambre des représentants qui vote et promulgue les lois. Les députés de la Chambre sont élus au suffrage universel, et les sénateurs sont nommés. Donc les pouvoirs sont partagés, tout le monde peut voter, et puis il y a une dizaine de partis différents, donc pas d'élection avec un parti unique ou quoi. Donc une configuration, a priori, plutôt démocratique. Mais bon, la toute nouvelle constitution qui date du mois d'août fait en sorte que le Sénat soit largement contrôlé par l'armée, et le mouvement principal de l'opposition, ce qu'on appelle les chemises rouges, formation populiste et anti-élite, est réprimé à coup d'arrestation et de censure, tout comme les intellectuels indépendants. Le débat est donc absent de la scène politique. De plus, il y a ce culte de la famille royale intouchable, et nous l'avons particulièrement ressenti, puisque nous étions en pleine période de deuil, suite au décès du dernier roi, le 13 octobre 2016. Sa photo était absolument partout, et pas mal de gens portaient le deuil, habillés en noir, regardez par exemple ces étalages de marché qui ne vendent que des vêtements noirs. Il faut dire que le roi était très populaire, et incarnait justement un symbole de stabilité après 70 ans de règne, dans une période trouble. La plupart des Thaïs n'a connu que lui. Bref, en tout cas, on est assez loin d'un système démocratique parfait, et la liberté d'expression est carrément réduite. Pourtant, d'une manière très paradoxale, le pays ne se porte pas si mal. Son PIB croit régulièrement depuis 2000, et la Thaïlande est la seconde puissance économique de l'Asie du Sud-Est, d'un pays émergent en pleine croissance, et le tourisme, bien sûr, marche fort. Bon, après, est-ce que la bonne santé économique fait le bonheur ? Ça, c'est une vaste question, je vous propose de regarder à ce sujet la vidéo de Stupid Economics qui réfléchit au rapport entre l'argent et le bonheur. Bref, malgré cette instabilité politique, en Thaïlande, les gens vivent de mieux en mieux, et en tout cas, pour les endroits où j'ai pu aller, l'ambiance n'était pas tendue du tout, elle était même agréable. Le décalage entre ce qu'on peut observer depuis son petit point de vue de touriste occidental dans le quotidien des gens et la réalité politique du pays est donc assez paradoxale. Bon, ces questions sont très complexes, et mériterait une analyse évidemment bien plus poussée, mais ce monument m'a questionné. Il a d'ailleurs été le lieu de manifestation contre l'armée, bref, je ne fais que vous livrer quelques réflexions. Le mieux bien sûr, c'est de vous faire votre propre avis en venant vous-même découvrir un lieu qui, pour sûr, n'a pas fini de vous surprendre à chaque coin de rue. Je vous laisse avec ces quelques images, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo à vos amis voyageurs, et je vous dis à très vite pour une autre histoire. Sous-titrage ST' 501